Bonjour, bienvenue sur BEDE TV. BEDE TV, la télé qui rend les gens heureux. Eh oui ! Alors aujourd'hui le sujet du jour, les dédicaces que nous allons dédicacer ce week-end, tout le week-end à Ripovillé. Ou des milliers, des millions, des milliards peut-être, des milliards de gens nous attendent pour dédicacer leur album. Exactement. Et donc voilà, moi je m'échauffe les mains puisque là c'est vraiment de l'usine, c'est l'usine, n'est-ce pas ? L'usine oui, quand on doit sortir un million de dédicaces par jour, c'est un boulot. C'est un boulot, c'est très fatigant. Je dirais même qu'il faut une préparation physique adaptée. Tout à fait. A base de pop-up, déjà, et également de vin chaud. Et de vin chaud, c'est très important le vin chaud parce que, déjà, ça nous réchauffe. Et ça nous donne du tonus. Le tonus, c'est important le tonus pour réussir à tenir la cadence des dédicaces. Voilà. Parce que Yann qui dessine pour son reine, il n'est pas toujours très réussi. Oui, bon, il faut le dire. Parfois, il y a quelqu'un qui t'énerve. C'est vrai, c'est vrai. Ça dépend de la tête du client. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. C'est un petit énervé, là. Et voilà, voilà. Mais restons tout de même. Nous aimons nos clients. Oui, forcément. Venez nombreux, vous achetez notre BD. Ça nous fait du fric dans les poches. Oui, oui. Je comprends. Mais bon, c'est vrai. C'est vrai, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. On roule sur l'or depuis quand on a commencé la bande dessinée. Vachement, oui. Les voitures de luxe, les soirées de la Jet Set, les soirées avec Jean-Sébastien Petit-Demange, Vincent Fergnot, toute la saga de la télé. Mais oui, mais bon, ça ne regarde personne. Tout à fait, tout à fait. Je crois que je me suis garé. Oui, oui. Revenons à notre séance dédicace à Ribovilly. À nos moutons. À nos moutons. Mais je croyais que vous dessinez des reines. Mais ce n'est pas des moutons qui nous attendent. C'est des reines que vous dessinez. Ah oui, c'est des reines que je dessine. Je vous rassure tout de suite, les gens qui nous attendent, c'est des vrais moutons. Ah oui, c'est des moutons. Oui, oui. Ils sont là, ils nous attendent. Comme ça, la gueuleuleux. Oui, bonjour, une dédicace. Oh pardon, j'ai oublié. J'adore nos lecteurs. D'ailleurs, si vous nous regardez, on vous aime. Oui, forcément. C'est bon. Et donc, voilà. Et moi, j'ai ma petite astuce aussi. Oui, il y en a plus des astuces. Oui, mais c'est vrai qu'en fin de journée, les feutres ne moutons pas. Ils ne marchent plus. Oui, comment faites-vous ? Mon astuce, c'est de tremper le bout du stylo. C'est intéressant. Dans du vin chaud. Ah d'accord. Et ça marche. Mais du coup, tous les dessins sont rouges. Ah oui. Tous les dessins sont faits à base de vin chaud. Les enfants. Vous pourrez sentir sur les pages où la dédicace est faite, vous pourrez sentir que ça sent le vin chaud. Les enfants, lorsque vous êtes à l'école et que vos stylos ne marchent plus, demandez un petit peu de vin chaud à la maîtresse. Faites un peu pareil. Voilà, faites le même. Utilisez cette astuce. Ça marche vraiment bien. Ah, ça ne m'étonne pas. Je n'ai jamais essayé, mais j'imagine que ça paraît tout à fait logique. Et vous pourrez sniffer. Ça vous rend... D'accord. Vous conseillez aux enfants de sniffer également. Évidemment. Ok, je ne me porte pas du tout caution de cette phrase. Assumez vos propos jusqu'au bout, Yannick. Eh bien, j'assume. Ah, pardon, Yann, c'est vrai que vous êtes à l'école. Ah oui, mais ce n'est pas Julien. Non, 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 Julius, Julius, Nicolas, Nicolas, mais je crois qu'on va encore s'égarer si on commence sur cette table. Alors, peut-être qu'on va s'arrêter là. Et voilà, donc, oui, c'est une très longue journée qui nous attend. Oh là 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 là, plus de... Plusieurs soeurs. Voilà, voilà, et donc les gens qui sont déjà fatigués. Déjà ? Ouais. On n'a même pas commencé. Non, justement, faisons le demi-tour, j'ai pu en dire. On n'y va pas. Non, non, ils attendront le quai prochain. Je prends la sortie 14. Voilà. Sortie 14, hein. Voilà, dessus. D'accord. Sortie 14, j'ai fait. Voilà, voilà, très bien. Eh bien, voilà, c'était B2TV. Donc, si vous ne voulez pas des dédicaces, ne venez pas, de toute façon. De toute façon, oui. Ce n'est pas la peine de vous déplacer. Ne vous déplacez pas. Regardez la télé, regardez B2TV. Oui. B2TV, la télé qui rend les gens heureux. Salut ! Salut !